Bonjour, je vous retrouve après une grande pause de trois semaines due aux vacances scolaires qui étaient chez nous. Donc trois semaines avec les enfants à la maison, donc j'ai eu un peu de mal à avancer sur mes projets et donc tourner des vidéos, c'est un peu compliqué quand on a de petits loups à la maison. Donc je reprends les bonnes habitudes parce que les enfants sont partis à l'école et je vous retrouve ce lundi matin pour vous parler de mon avancée sur la garde-robe que je couds pour mes enfants. Donc le défi que je me suis lancé de coudre la garde-robe automne-hiver de mes enfants. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Gaëlle, la créatrice des patrons Galouk et Koutou et des conseils couture sur le blog du même nom. Et donc je me suis lancé le défi de coudre la garde-robe de mes deux enfants pour cet automne-hiver 2024. Donc on est déjà à la septième vidéo. Et la semaine dernière, je vous parlais... Non, la semaine dernière. Et donc il y a trois semaines, dans la dernière vidéo, je vous expliquais que j'avais commencé à tester le patron d'un pantalon pour mon fils. Donc j'avais utilisé le pantalon de son papa que j'avais découpé. Et donc là, j'ai fini le pantalon. Donc c'est un jean. Il a déjà été porté. Donc c'était vraiment surtout un test de patron. Donc je n'ai pas fait des finitions super élaborées. J'ai juste surjeté les bornes de mes tissus et cousu ensemble. Donc on voit les finitions. J'ai mis simplement un bord-côte avec un élastique. L'élastique, j'ai pris un élastique de 2 cm plus petit que la bande. Ça aurait été mieux si j'avais pris un élastique un peu plus gros. Donc ça, je l'ai fait pour le pantalon que j'ai fait ensuite. Donc le modèle va bien sur lui. Il n'y a pas de souci. Il y a juste... J'ai un petit regret, c'est que je n'ai pas suffisamment bien vérifié la position de mes poches. Je ne sais pas si vous voyez, mais il y a un petit décalage entre la poche gauche et la poche droite sur les fesses. Donc bon, alors ça ne se voit pas quand il est sur lui. Pour aller à l'école, ça ira très bien. Mais voilà, mon côté perfectionniste, je ne suis pas trop contente. Mais bon, je n'ai pas pris le temps de tout refaire. Donc voilà. Ensuite, comme le modèle allait bien, je suis partie sur la version en velours que je voulais réaliser à la base. Donc là, j'ai fini. Donc là, j'ai fait des finitions bien plus propres. Donc j'avais utilisé un fil qui se voit un peu plus pour les surpiqures. J'ai fait une ceinture dans le même tissu. Donc là, j'ai fait les poches qui tombent à la bonne hauteur, toutes les deux. Après avoir testé le pantalon, la prochaine fois, il faudra que je remonte un peu les poches. Je ne sais pas. Sur le modèle, il fallait couper la poche pour faire une couture en biseau. Je trouve que les poches, du coup, elles sont un peu trop petites. Soit c'est moi qui ai mal compris le modèle, soit je ne sais pas. Mais bref, la prochaine fois, je remonterai un peu les poches et j'allongerai un peu les poches. Donc voilà. Sinon, j'ai fait des coutures plus propres. Donc à l'intérieur, j'ai fait des coutures rabattues pour tout ce qui est fourche, pour tout ce qui est intérieur des jambes. Pour la braguette, la fausse braguette. Ce n'est pas une vraie braguette. C'est la fausse braguette. Donc voilà. Donc c'est bien plus propre. Et j'ai mis un biais au niveau de la couture du bord intérieur de la ceinture. Donc ce qui permet d'avoir une plus jolie finition. Et donc le biais rappelle l'intérieur des poches. Le tissu d'intérieur des poches. Donc ça, c'est super pour utiliser les chutes de tissu. Donc voilà. J'ai mis les passants comme ils indiquaient sur le patron. Et donc là, la hauteur de la ceinture est un peu plus basse. Et j'ai mis un élastique un peu plus épais, si je me souviens bien. Bref. Pour le velours, le point qu'il faut faire attention, c'est de bien prendre son tissu dans le bon sens. Tous les tissus ont un sens au niveau de la trame. Mais il y en a qui sont plus... C'est plus important de bien prendre toutes les pièces dans le même sens. Et donc le velours, vous savez, il y a un côté plus doux que l'autre. On peut facilement sur les coussins, sur les canapés. Vous savez, quand on est petit, on aime bien faire des dessins. Parce que si on rabat les poils dans un sens, ça fait une couleur un peu plus foncée que dans l'autre. Et donc ça permet de faire des dessins. Là, c'est pareil. Si on fait une jambe dans un sens et une jambe dans l'autre, ce n'est pas top. Donc j'ai dû un peu faire le Tetris aussi. Parce que je pensais avoir la longueur. Et puis il me manquait un ou deux centimètres. Donc j'ai un peu galéré pour couper mes pièces. J'ai dû bien repositionner. Il y a une partie où j'ai rongé sur la marge de couture pour pouvoir placer toutes mes pièces. Mais j'y suis arrivée. Donc il ne reste pas grand-chose de chute de ce tissu-là. Donc c'est bien. Mais par contre, c'était non négociable. Il fallait mettre absolument toutes les pièces dans le même sens. Parce que sinon, ça se voit trop. Donc ça, c'est vraiment quand vous cousez du velours. C'est vraiment un point à faire attention de bien mettre toutes vos pièces dans le même sens. Donc voilà. Donc il n'y a plus qu'à le laver avant qu'il puisse le porter. Donc maintenant que j'ai tourné la vidéo, je vais pouvoir lui ranger dans son placard. Sinon, en parlant de pantalon et longueur, je me suis aperçue que les leggings que j'avais cousus pour ma fille, ils étaient bien. J'avais pensé avoir fait un peu plus grand pour avoir un peu de la marge pour passer tous les verres. Et pendant ces vacances, je me suis dit, mais ils ont grandi. Ce n'est pas possible. Donc j'avais pris les mesures en août. Et donc j'ai repris les mesures pendant les vacances. Et oui, ils ont tous les deux pris 2 cm en un mois et demi. Donc voilà. Donc c'est quelque chose qu'il faut que je prenne en compte pour les prochains vêtements que je vais coudre. rallonger de 2 cm les jambes et les bras. Donc voilà. Ça, c'était la surprise des vacances. Je sais que les enfants poussent vite, mais quand même 2 cm en un mois et demi, c'est pas mal. Donc sinon, après les pantalons, je suis passée à la couture des t-shirts pour ma fille. Donc des t-shirts manches longues. Donc là, j'avais choisi de lui faire des t-shirts manches longues simples et d'utiliser le tissu que j'avais utilisé pour les leggings pour créer des appliqués sur le devant pour leur donner un petit peu, un petit coup de peps. Donc là, j'ai fait un appliqué en négatif. C'est-à-dire que je suis venue coudre le tissu sur l'envers du tissu, que je suis venue coudre et ensuite je suis venue découper pour faire apparaître le tissu que j'avais cousu en dessous. Donc au début, je pensais que ça allait être plus simple, plus facile. Je me suis dit chouette, il y a juste une petite couture. C'est pas une couture bourdon et tout ça. Finalement, c'était pas si simple. Donc ce que j'ai fait pour procéder, j'ai commencé par utiliser du thermocollant hydrosoluble. Donc c'est l'entoilage hydrosoluble. Donc c'est une feuille qu'on utilise surtout pour la broderie. On peut venir dessiner dessus. Donc je suis venue dessiner, redessiner ma fleur, mon étoile, comme vous voulez, pour venir l'appliquer sur mon tissu pour savoir où coudre. Parce que vu que je ne vois pas ce tissu-là, parce qu'il est caché par l'autre tissu, il fallait vraiment utiliser de l'hydrosoluble. J'ai bâti mon étoile. Donc j'ai fait le contour de l'étoile pour pouvoir bien positionner mon tissu hydrosoluble pour savoir et pour bien maintenir mon tissu. Ensuite, j'ai voulu passer à la machine. Pour ça, j'ai fait des tests, je ne savais pas trop quel point utiliser. Je voulais à la base utiliser ma machine à coudes parce que je trouve que je maîtrise mieux la pédale. Je trouve qu'elle est plus facile à utiliser, c'est plus doux. Et donc je peux plus facilement ralentir, réaccélérer, maîtriser les choses qu'avec ma recouvreuse. Mais je voulais quand même que le point soit élastique. Donc je ne voulais pas faire un point élastique en mettant... Vous savez, sur les machines, il y a la possibilité de faire un point élastique. Donc il va faire un point avant, un point arrière, un point avant, un point arrière, un point avant, un point arrière. Et donc ça va à chaque fois doubler le point. Mais alors déjà, c'est beaucoup plus long à coudes. Et deuxièmement, s'il faut des coudes, c'est vraiment embêtant. Donc ce que j'ai voulu tester, c'est le fil Maraflex que j'avais déjà commandé il y a un moment. Donc c'est du Gutterman et c'est un fil qui est légèrement élastique et donc qui permet normalement de faire des coutures solides parce que le fil va venir un peu s'étendre si on étend la couture. Donc logiquement, il faudrait utiliser le même fil sur le dessus que sur l'envers. Or moi, je n'avais pas forcément envie de mettre du fil blanc, faire une couture en fil blanc. Donc je voulais utiliser mon fil un peu mauve bordeaux. Et donc j'ai fait des tests en mettant ce fil-là que dans le fil de canette. C'est plus solide qu'une couture avec le même fil au-dessus en dessous. Donc le fil standard Gutterman. Mais ça n'a pas suffi. J'ai quand même réussi à craquer la couture à la main. Donc je me suis rabattue sur une couture, un point chénette. Donc un point chénette, c'est la recouvreuse qui fait ça. Donc ça va être un point droit sur le devant du tissu. Et de l'autre côté, c'est le fil, le boucleur qui va venir faire des boucles autour à chaque point. Donc ce qui fait que c'est un point beaucoup plus solide. Et ça fait quand même un simple point droit sur le devant. Si vous regardez vos t-shirts du commerce, en général, ils utilisent ce point-là, surtout à l'encolure. Bref, on le voit souvent dans les vêtements du commerce. Donc j'ai fait ça. J'ai cousu. Mais je me suis aperçue que derrière, malgré mon bâti autour des branches de ma fleur, le tissu sur les côtés, là, il n'était pas du tout tendu. Ça faisait des vagues, ça ne faisait pas propre. Donc j'ai tout redécousu. L'avantage du point chénette, c'est qu'une fois qu'on a le fil, on tire et le point, il se défait tout seul. Et j'ai dû rebâtir tout autour mes deux tissus pour être sûre que le tissu du dessous soit bien tendu. Et voilà. Donc, conclusion. Si vous voulez faire un appliqué en inversé, c'est bien. C'est pratique. Mais essayez de bien tendre, bien bâtir vos deux tissus pour bien les tendre et pas qu'il y en ait un qui fasse des vagues. Voilà. Donc ensuite, après, je suis venue découper ma fleur avec des ciseaux. Donc, sinon, pour le t-shirt, j'ai fait un t-shirt assez simple. J'ai quand même fait une sorte de petite jupette. Donc, j'ai raccourci le t-shirt et j'ai rajouté une bande un peu plus large en dessous que j'ai légèrement froncée pour faire une sorte de petite jupette. J'avais déjà fait plusieurs t-shirts à ma fille comme ça. Elle aime bien. Et donc, ça rallonge les t-shirts et ça donne un petit peu de volume. Et j'aime bien baisser un peu la couture de taille pour ne pas le mettre à la taille parce qu'elle a encore son petit budon. Et puis, elle a le dos assez crombré, donc qui fait ressortir le ventre. Et donc, avoir une couture à la taille, ça ne lui va pas trop. Donc, j'ai tendance à baisser la couture sous son ventre pour ne pas que ça mette en évidence le ventre. Donc, voilà. Sinon, simple t-shirt avec des ourlets. Dans le dos, j'ai fait une bande de propreté. J'ai réutilisé le tissu de devant pour faire un raccord. Et donc, voilà. Rien de particulier. J'ai fait aussi un deuxième t-shirt. Donc là, j'ai fait un cœur avec le deuxième tissu des leggings. Celui que j'ai également utilisé pour le sweat chaud. Donc là, j'ai fait un appliqué, on va dire, standard. C'est-à-dire que je suis venue poser mon cœur, découper déjà la forme de mon cœur, poser de l'entoilage hydrosolubre, comme pour le t-shirt. Et je suis venue coudre tout autour au point zigzag que j'ai un peu raccourci. Donc, ce n'est pas vraiment un point bourdon puisque le point n'est pas serré, serré. Mais j'ai quand même fait un point un peu plus serré qu'un point zigzag standard. Donc voilà. Donc là, ça, c'était beaucoup plus simple, en fait. Et puis ensuite, l'hydrosoluble, il suffit de mettre dans l'eau et de laver son tissu. Et il va venir se dissoudre et disparaître. Donc après, on ne voit plus rien. J'ai également utilisé le même tissu pour faire la bande de propreté au niveau du col. Et puis là, j'ai fait un t-shirt normal. Donc, qui est assez droit. C'est un patron maison que j'avais. Et j'ai fait les manches. Donc voilà. Rien de particulier. Un t-shirt assez basique. Je me suis dit que c'était un petit peu le moment de faire un petit bilan avant de reprendre, de continuer. Donc, j'ai cousu huit pièces déjà. J'ai cousu deux leggings, un pyjama, un sweatshaw, deux pantalons pour mon fils et les deux t-shirts pour ma fille. Donc, j'ai beaucoup plus cousu pour ma fille que pour mon fils. Mais elle avait quand même plus besoin de renouveler sa garde-robe que mon fils. Qu'est-ce qu'il me reste à faire ? Dans ce que j'avais prévu, dans les fiches que j'avais préparées, il m'en reste six à faire. Donc, il me reste un pyjama pour mon fils que j'aimerais utiliser, faire du recyclage. Il me reste deux sweats. Donc, un pour mon fils, un pour ma fille. Donc là, je vais les faire en parallèle, même si au final, les t-shirts, par exemple, j'ai dû les faire un l'un après l'autre parce que mes couleurs de fils ne correspondaient pas. Voilà, c'est un peu dommage. Ça aurait été la prochaine fois. J'essaie de faire plus de séries pour gagner du temps. Et puis, je vais faire un polo manche longue pour mon fils aussi, en réutilisant deux anciens polos de son papa. Donc ça, c'est un peu un test. Je vais voir ce que ça donne. une jupe pour ma fille. Elle a bien les jupes. Et donc, il faut que je fasse une jupe. Et elle voulait aussi une robe salopette. Donc, voilà, il faut que je fasse ça. Donc, il me reste encore six pièces à coudre. Donc, ça, c'était le minimum. Bien sûr, il faudrait recoudre un autre pyjama pour ma fille, tout ça, mais je n'ai pas forcément le tissu. Donc, voilà. Donc, j'ai dépassé la moitié. Je suis contente. Mais il y a encore du travail à faire. Donc, voilà. Donc, je vous dis à la semaine prochaine. Je n'ai pas encore décidé si je faisais la jupe ou bien les sweats. Ce n'est pas encore décidé. Je vais voir ce que je fais. Et puis, je vous montrerai tout ça la semaine prochaine. Allez, passez une bonne semaine. À bientôt.